Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien Dans cette vidéo j'ai tout simplement répondre à vos questions Que vous m'avez posé en commentaire sur la vidéo du chargeur Et donc il y a Elliot Laurent qui m'envoie Salut, ça serait quoi ton quad de rêve ? Franchement je me suis jamais trop posé la question Mais c'est vrai que les quads style de Mr. Steel ou quoi Ils sont vraiment pas mal, en tout cas ces moteurs et tout C'est vrai que j'ai pas trop de... Il y a tellement de choix à vrai dire Tellement de choix de moteur et tellement de qualité en fait Dans le marché en fait il y a tellement de composants De très bonne qualité que franchement là Te dire mon quad de rêve Ça serait plutôt sur un quad freestyle Voilà parce que je pratique plus le freestyle que la race Niveau batterie dessus dessous Tu vois je sais pas trop en fait J'ai les deux Niveau sensation je vole pas assez pour avoir vraiment des sensations Mais c'est vrai qu'un quad à Mr. Steel ça m'irait super bien Parce que il y a des composants de très bonne qualité dessus Il y a une question de Pringles vs Dorito 56 En gros comment je vois le niveau de la batterie De mes machines en vol Donc en tout cas c'est avec l'OSD Soit interne de la caméra soit l'OSD qu'il y a dans la carte de vol Voilà il y a rien à dire Et en fait c'est aussi simple que ça Et ça m'affiche dans l'écran, dans les lunettes Le voltage de la batterie Et on peut choisir ce qu'on met en fait Il faut voir mes tutos sur Betaflight Comme ça on voit comment je mets l'OSD C'est pas très compliqué Voilà après je remercie tous ceux qui me font le site pour mes vidéos Qui m'encouragent c'est vraiment sympa Donc il y a une question de DV Drone Question FAQ Quel est le meilleur chargeur que tu peux conseiller Prendre le Ultra Power ou prendre deux IMAX V6 Voilà ça c'est la question je crois que j'ai vu deux fois Parce que quand je vous ai présenté le chargeur En gros le prix c'est 60€ Et je crois que pour le chargeur IMAX V6 c'est 20€ Mais attention pour l'IMAX V6 je crois qu'il faut rajouter 10€ de câble et tout Pour le IMAX V6 Du coup au final on retombe à peu près à 60€ ou un peu moins Mais c'est vrai que ce chargeur là Le Ultra Power Est vraiment très pratique Parce que tout est livré avec déjà Et il n'y a plus qu'à brancher C'est deux batteries Moi je préfère perso Le Ultra Power Si vous préférez prendre deux IMAX V6 Parce que ça peut vous faire moins cher Ça prend quand même un peu plus de place Deux IMAX et ça fait du câble et tout Enfin je sais pas ça vous devra repris Alors il y a Mathis Louvet qui me pose une question Que je comprends pas trop Préfères-tu avoir un drone plus petit et plus de puissance Ou un drone plus gros et moins de puissance Tu m'aurais dit en fait plus gros et plus de puissance Et plus petit et moins de puissance Ça aurait été un peu plus logique Enfin je sais pas si c'est ce que tu voulais dire Mais en gros là si je réponds à ta question Clairement je préfère avoir un plus petit drone Avec plus de puissance Voilà Et sinon s'il faut choisir entre un petit drone Qui a moins de puissance Et un gros drone qui a plus de puissance En fait le truc va se jouer sur la sensation Le freestyle À vrai dire il y a juste équilibre Trop trop lourd après on peut pas tout faire Et ça devient dangereux après qu'on ait une grosse machine lourde Parce qu'on peut casser aussi plus vite Et si on une machine légère vraiment très légère Dès qu'il y a du vent ou quoi Ça peut être compliqué On peut pas mettre les mêmes composants Enfin voilà On peut pas mettre des composants aussi costauds dessus Donc c'est un juste milieu Mais voilà moi je suis dans le juste milieu Il faut que ce soit résistant Léger Mais pas trop lourd Enfin voilà Et après moi personnellement La puissance j'utilise pas énormément Enfin si à peu De toute façon on le voit mes machines C'est pas les machines les plus puissantes Nel Martin qui me dit Quel est ton drone préféré Que tu aies en ce moment Et continue tes vidéos Alors qu'est-ce que j'ai comme machine Puisque je crois qu'on va me poser la question aussi Qu'est-ce que j'ai comme machine Comme ça j'y réponds un moment Ce que j'ai comme machine C'est le Wealhack X210 Le Leezard 95 Le Leezard X220S Voilà Là c'est un châssis RFX 160 Et un Tini 7 Alors quelle machine je préfère entre tous Perso En fait j'ai plus de toucher avec celle-là Parce que ça fait plus longtemps que je la pilote Et ce que je vais vous dire aussi C'est une petite exclusivité C'est que je compte changer des moteurs Et je vous laisse la surprise quand même Je vais changer les moteurs Pour avoir justement un peu plus de puissance Parce que clairement Là c'est un peu mou Un peu mou on va dire Et je sens la différence par rapport à celui-ci Mais niveau sensation Je préfère le Wealhack Question d'habitude je pense Excusez-moi si j'écorche un peu vos noms et prénoms Parce que ils sont un peu compliqués Il faut le dire Igor Burda Vinacur Il me dit Salut Airflex Est-ce que c'est mieux d'avoir une dizaine de batteries Ou en avoir deux ou trois Parce que dans les vidéos Tu dis que tu as que trois que tu utilises Et plus t'en a mieux c'est Clairement Moi c'est juste que Parce que j'en ai pas Et j'en ai pas d'autres J'en ai pas d'autres Là j'en ai deux qui ont cramé la dernière fois Donc il m'en reste qu'une en ce moment Non moi j'en ai reçu une autre Donc j'en ai deux Deux en 4S J'en ai deux pour mon Wealhack Une en 5S Et après j'en ai trois pour cette machine Deux batteries pour cette machine Et quatre pour le petit Chini Et clairement c'est pas assez quoi Je suis un peu en galère Et je pense qu'il va falloir que j'en achète Il y a monsieur Zartok Qui me dit Ça n'a rien à voir avec ta vidéo Mais j'hésite entre deux drones Le Ishin Racer 250 Ou le Wizard X220S Le PS continue comme ça Ouais je vais continuer Merci Alors pour répondre à ta question Le Racer 250 J'aime pas J'aime pas Et ayant le Wizard X220S Je trouve que ça tourne super bien Pour débuter je pense que c'est C'est vraiment très bon Un très bon rapport qualité prix Parce que niveau Niveau performance On est vraiment très bon quand même Pour le prix Perso je trouve qu'on est vraiment très bon La caméra est pas dégueu Les moteurs sont pas dégueu Après aussi Je peux pas comparer avec des machines Haut de gamme Parce que j'en ai pas Mais personnellement Je trouve qu'avec ça On peut atteindre vraiment Un très bon niveau Donc je vous conseille pour débuter Question FAQ De Nolap 73 Quels sont tes setups pour tes machines Alors Déjà ça c'est le Wizard X220S Donc il y a tout d'origine J'ai rien changé Si j'ai changé le VTX Je crois que j'avais un petit problème Je sais pas pourquoi Donc j'en ai mis un autre Et ça va nickel Là c'est avec la Rankin Split Et une carte qui fait ESC FC PDB Une carte qui fait tout Tout en un Je suis super content de ça C'est super pratique Et des petits moteurs Cobra 1407 4100 KV J'aurais peut-être dû prendre Des 3000 KV Ou quelque chose comme ça Bon après c'est vrai que ça pousse Ça pousse C'est vrai que c'est l'air fort Mais Voilà je suis très content Après ça c'est le Lizard Ah si des modifications Si j'ai changé Juste le RX Parce que Comme je vous l'ai dit Dans la vidéo J'avais eu des problèmes et tout Donc En gros j'ai mis un XM Plus A la place du RX Et là Bah ça c'est celui Que j'ai depuis très longtemps Des moteurs 2300 KV Racer Star Une Foxyre Arrow V3 Que je suis très content Franchement c'est la meilleure caméra Clairement Meilleure caméra FV Que j'ai U Et que j'ai Après j'ai une F3 dessus Et des ESC 30 ampères Après là c'est le Teeny Seven C'est Rien d'exceptionnel Donc j'ai une question De Louis Souriment Alors FAQ Pour débuter il faut plutôt Commencer sur un châssis race Ou freestyle Ça dépend en quoi tu veux débuter Si tu veux débuter en race Tu prends un châssis race Si tu veux débuter en freestyle Tu prends un châssis Freestyle Bah après Personnellement Si vous débutez Comme je vous l'ai dit Ça ça peut faire de la race Et du freestyle Même si c'est typé freestyle Au fait de la race Y'a pas de soucis Parce que personnellement Quand on débute On voit pas de différence On cherche pas énormément La performance D'abord Il faut acquérir les bases Du pilotage Et tout Pour après si on veut Attaquer sur les performances De la machine Pour pouvoir gagner des secondes Et tout Mais au début Peu importe ce que vous choisissez Ça change pas grand chose Euh voilà Le ULHack Je sais pas trop S'il est typé freestyle Ou race Moi je dirais plutôt race À la base Mais franchement au début C'est pas très important Faut pas se poser ce genre de Enfin c'est pas Tant que le châssis Est assez résistant Et après Le poids c'est pas Le premier critère Je pense qu'on débute Clairement pas Y'a Alex40 Qui me pose la question As-tu arrêté les ailes volantes ? Euh oui J'ai arrêté Parce que clairement En fait j'ai pas le temps D'en construire En fabriquer Et euh Enfin Personnellement Je préfère les Les quadcopters C'est clairement au mieux Je préfère Mais peut-être que Plus tard j'en referai Mais Mais cette année là J'en ferai pas c'est sûr Donc y'a une question De Luis Casado Il me demande Je repose la question Où habites-tu en France ? Donc j'habite dans le sud De la France A Perpillan Enfin dans un village Pré Perpillan Paisie à la rivière Je sais pas si vous connaissez Et voilà au fait Pour ceux qui habitent Bah dans le département 66 Ou quoi Y'a la Research Team 66 Vous pouvez les contacter Sur Facebook Voilà Ou taper Research Team 66 Et si vous êtes tout seul A voler Bah Envoyez leur un message Et tout Ils seront ravis de voler avec vous Voilà y'a pas de soucis Alors salut flex Je suis abonné depuis peu J'aimerais te demander Avec quel drone tu as commencé Et comment tu as fait pour progresser Merci de ta réponse Et continue tes vidéos Donc ça c'est Jibador Fan des gaming Qui pose la question Donc avec quelle machine J'ai commencé J'ai commencé avec une Comment il s'appelle ? Ah oui Les ZMR Voilà les ZMR 250 Voilà que j'avais pris AliExpress Sur AliExpress Avec une CC3D Des petits moteurs 1806 je crois C'est ça Et enfin voilà Ça poussait pas du tout J'étais en 3S Une vieille caméra FPV Qui marchait Je vois y'a rien dedans Un vieux Émetteur vidéo Je captais pas à 100 mètres Enfin ou c'était galère Bref C'était pas ouf Mais j'ai commencé avec ça Et ça m'a bien appris Pour le pilotage Donc je reviens aussi Pour savoir comment j'ai pu progresser Au début alors Je me souviens plus trop Mais je crois que j'ai fait Un peu de simulateur Donc sur FPV Freerider Voilà histoire de prendre Un peu les marques Et tout Après j'ai commencé A piloter un peu A vue bien sûr La machine Et bah après j'ai commencé J'ai voulu tester avec l'écran Au début je me suis acheté Un écran comme ça Et tester de piloter J'essayais 2-3 vols J'arrivais pas J'arrivais pas à m'immerger Je voyais pas L'écran était sale Donc du coup Je l'ai mis dans une boîte Et bah là J'ai foutu la tête dans la boîte Et bah j'ai commencé A piloter petit à petit Tranquilou Sans aller trop loin J'ai commencé A prendre de l'habitude Faire des figures Petit à petit Et bah après Voilà ça s'enchaîne On commence à faire des figures De plus en plus près Sur le sol Et après J'ai eu une autre machine J'ai eu un real hack Voilà J'étais en 4S Et même en 3S Ça poussait beaucoup plus fort Et bah là clairement On pouvait enchaîner Les power loops Les trucs comme ça Et enfin voilà C'est comme ça Petit à petit Et je crois qu'au début Bah je volais Au début c'était compliqué Je vous avoue que ça a été vraiment compliqué Parce que En tout Pour fabriquer ma machine Et tout J'ai dû mettre 3-4 mois Parce qu'en fait Au début J'avais pas toutes les pièces Parce que personnellement Je savais pas Exactement tout ce qu'il fallait Donc j'oubliais des petites choses Donc il fallait 3 semaines Pour recommander Et tout Donc au final 3 semaines par 3 semaines Au final ça met du temps Il suffit que Un moment je crois Que j'ai cassé un bras Enfin ou que j'ai plié un bras J'ai cassé un moteur Enfin j'ai eu des petits trucs comme ça Donc voilà Au début n'hésitez pas à investir A prendre même des composants en spare Genre le VTX Prenez ça en spare En spare c'est en fait Quelque chose qu'on garde Qu'on garde au cas où Si on a de la casse Donc voilà Prenez Ça dépend de vos moteurs C'est bien d'avoir Un ou deux moteurs en rab Si vous avez pas de deuxième machine Prenez un ou deux moteurs en rab Pareil pour les OSC Une caméra en plus Ou une lentille Voilà si vous avez une caméra en plus Prenez une lentille en plus En spare Et des bras Si vous avez des bras modulables Enfin que vous pouvez enlever Je m'étale un peu sur les questions Mais je pense que c'est intéressant pour vous aussi Alors il y a Simon Studio Qui me pose la question Tu penses quoi du JP JP Quad Voilà je vous mets une image ici Alors JP Quad Personnellement je ne me suis jamais trop intéressé Mais Il me semble qu'en fait C'est des frames Qui ont été là tout au début Enfin Qui datent de longtemps Donc je les trouve un peu obsolètes Après c'est un design différent des autres Donc pourquoi pas Mais personnellement moi j'aime pas Je pense pas que ce soit vraiment Les châssis les plus résistants Les plus costauds Et les plus aérodynamiques Loin de là Est-ce que c'est des châssis freestyle ? Je sais pas Clairement Clairement Je sais pas trop quoi te répondre Mais en tout cas moi je suis pas Je suis vraiment pas chaud pour les JP JP Je sais pas trop comment on dit en plus Pour les JP Quad Alors Il y a Thunderbro FPV Qui me pose la question Betaflight ou libre pilote Sauf si t'as jamais testé les deux Car c'est Quoi le drone que t'a Que t'aimerais avoir en BNF Betaflight ou libre pilote Moi j'ai eu Open Pilote Donc c'est quasiment la même chose Enfin les puristes me diront peut-être Que c'est pas la même chose ou quoi Mais enfin si je compare à Open Pilote Clairement je préfère Betaflight C'est dix fois mieux L'interface c'est beaucoup plus simple C'est beaucoup plus simple à régler Il y a moins de problèmes Moins de bugs j'ai l'impression Parce qu'Open Pilote Ça marche pas de ouf Et en plus ma CC3D que j'ai eu Je sais pas Au bout d'un an J'ai le gyro qui marchait plus Donc bon Donc aussi après il y a Drone que t'aimerais avoir en BNF Bah Le Wizard là je l'aime bien Franchement je le trouve vraiment cool En BNF Et il y a aussi le J'aimerais bien tester le House Awesome F200 Je mets une image là Il m'a l'air pas mal du tout Voilà Donc voilà j'ai fini toutes les questions Sur cette page Mais j'ai vu que Sur ma dernière vidéo Avant dernière vidéo Il y avait des petites questions intéressantes Sur les lunettes Je sais plus Qu'il me l'avait posé Bon en gros je vous dis Enfin je vous redis un peu mon avis Sur ces lunettes Alors qu'est-ce que je peux en dire Après les avoir utilisées Un peu plus souvent Donc clairement je me suis habitué Au système des deux écrans Voilà j'arrive toujours à avoir Une seule image maintenant Le système du dual antenna Et non diversity Donc c'est à dire que ça coupe l'image Pendant un quart de seconde Ou un peu moins même Ça me gêne pas Et j'ai l'impression que je l'ai pas tellement Bon ça me gêne pas en tout cas Le seul La seule chose qui me gêne En fait avec ces lunettes Le point faible C'est clairement la taille de l'écran J'ai du mal à voir les détails Ça je vous l'avoue Les détails Par exemple des câbles Après j'ai pas pu tester en race Pour si on voit bien les gates Ou quoi Mais personnellement Je suis pas déçu en fait Enfin je suis pas déçu Mais je suis pas hyper content non plus Il y aurait ces lunettes Avec un écran plus grand Et les verres Bon à la limite Le des verres C'est pas le plus important Mais c'est vrai que la taille De l'écran un peu plus grand Ça aurait été quand même un peu mieux Donc j'espère pouvoir tester Les EV200 J'ai vu ça Qui sort je sais pas quand Et en fait mais là Qui sont des lunettes haut de gamme Donc celles-ci Je crois qu'elles sont maintenant A 85€ Elles sont 20€ plus cher Ou 20 25€ plus cher Que le masque Ça vous le voir C'est vrai que vous débutez Pour débuter Un masque C'est quand même un peu Plus safe J'ai envie de dire Parce que vous avez un écran plus grand Vous voyez un peu plus les détails Vous êtes peut-être un peu moins perdu Si vous avez pas l'habitude De l'environnement Parce que vous voyez un peu plus Un peu mieux Après voilà Si vous avez l'habitude De voler déjà Et tout Les lunettes C'est vraiment pas handicapant C'est vraiment pas handicapant Pour voler normalement Après c'est sûr Que quand on attaque On va dans les arbres Et tout Là ça devient un peu compliqué Mais bon J'en suis quand même content Parce que c'est vraiment Super agréable La portée C'est le rêve C'est super agréable J'ai eu des questions aussi Avec quel logiciel de montage Je monte mes vidéos Avec Adobe Premiere Pro Avec quelle caméra je filme Alors Je filme avec la Firefly Vitesse La Fox Airbox Là sur ma dernière vidéo Et avec cette petite caméra Que j'aime bien En fait Qui est pas une qualité de fou Mais j'aime bien le format Un peu C'est un Sony Alors attendez HX9V Ouais Donc je crois qu'il date un peu Mais il fait le taf Il y a Trinity 8900 Qui me pose la question Parce que c'était la vidéo Sur la Runcam Alors je dis que la qualité Pas ouf Donc Par rapport à la Arrow V3 La Fox Air Non la qualité Clairement moins bonne On voit moins bien les détails Et ça fait moins Comme si on baissait le sharpness Ça fait plus lisse en fait J'aime bien J'aime moins J'aime moins bien Je sais pas La texture de l'image Et tout Je trouve ça un peu moins bien Un peu moins beau à voir Et après niveau latence J'en vois Enfin j'en vois pas Ça me perturbe pas Ce que j'ai vu aussi dans les commentaires C'est que vous dites Que la Fox Airbox Est pas ouf Niveau qualité Mais personnellement Moi je trouve que Enfin elle a un super super view Ça c'était pas mal Elle a un super super view Mais le seul petit souci Enfin j'étais un peu déçu C'était au niveau de la protection Il y avait les deux bords là Bon là je l'ai coupé maintenant Mais il y avait les deux bords Du coup qu'on voyait Ça faisait un peu dégueulasse Mais personnellement Je trouve que Enfin je sais pas S'il y avait la stabilisation active Mais quand j'étais en vélo Et tout Ça tremblait beaucoup Et j'ai vu l'image Et c'était fluide Donc j'étais super content Ce niveau là Et ouais Ouais j'en suis content La prochaine fois Je le mettrai sur l'autre machine Et on fera une comparaison Avec la Firefly Et la Fox Airbox Voilà J'essayerai de faire des vidéos Un peu plus Sur la Fox Airbox Pour que vous voyez Mais je pense que personnellement Je suis content Il y a pas mal de mode Je vous ferai une review Complète De ce qu'il y a dans la boîte De ce que peut faire la caméra Ne vous inquiétez pas Ce niveau là Je crois que j'ai fini sur ça J'espère que vous avez aimé la vidéo Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas en commentaire Je pense que je ferai d'autres vidéos Comme ça FAQ pour vous répondre En fait Parce que c'est plus simple pour moi Parce que vous êtes de plus en plus A me poser des questions Que ce soit en privé ou quoi Et des fois franchement Là en ce moment J'ai pas le temps Je suis speed Sur le niveau du travail A l'université Ou même pour faire des vidéos Enfin franchement Là j'essaye de condenser mon temps J'ai vraiment pas le temps De vous répondre Il y en a qui veulent faire des Skype Avec moi Désolé je peux pas Clairement je peux pas Je peux pas pour l'instant Mais Je sais pas dans un mois Je pense que je referai une vidéo Comme ça où je réponds à vos questions Je vous demanderai de poser toutes vos questions Parce que clairement C'est plus simple pour moi De vous répondre comme ça Et je pense que niveau explication Je peux approfondir un peu plus Parce que souvent Là si vous l'avez vu Donc quand je vous réponds Je vous réponds à 2-3 mots Et c'est parce que Je peux pas vous donner trop de temps non plus Je suis désolé Mais voilà C'est soit je réponds à vos questions Soit je fais des vidéos Personnellement je préfère faire des vidéos Je pense que pour vous aussi c'est mieux Donc voilà J'espère que vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas toujours à liker Ça me fait super plaisir A vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait En tout cas Moi je vous dis merci N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Que je vous mets en description Et je vous dis tout simplement Ciao Et à de plus Bye